Musique Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo présentation d'un petit projet que j'ai fait en couture. Ce sont tout simplement des ranges couverts que j'ai fait pour ma table de Noël. J'en ai fait deux sortes. Pour ça, j'ai utilisé ma grosse machine à coudes. J'ai également utilisé deux sortes de tissus que je vais vous présenter juste après. Je vais également vous présenter un petit peu tout le matériel que j'ai pu utiliser. À l'arrière, ils sont comme ceci. Au devant, j'ai utilisé le tissu rouge ici. Là, on a l'ouverture pour pouvoir mettre les couverts. J'en ai fait d'autres totalement différents qui sont comme ceci. Là, à l'arrière, par contre, le tissu est rouge. Voilà, franchement, le tissu est trop joli. Donc, ce tissu, que ce soit le tissu uni rouge ou le tissu à motif, je les ai eus à centre-accord. Donc, j'avais pris un mètre de chaque. Donc, voilà pour ça. J'en ai fait trois comme ceci et j'en ai fait quatre comme ceci. Voilà. Donc, pour faire ces ranges couverts, j'ai tout simplement utilisé ma paire de ciseaux qui est ici. Je me suis servi des petites pinces, des petites attaches comme ceci. Voilà, donc j'avais quasiment vidé toute la boîte. Je me suis servi également du mètre, du digouvite parce que j'avais quelques petits soucis au début. J'ai utilisé donc du fil rouge vraiment pour aller avec le tissu. Voilà. Parce que ma couture, voilà, elle est comme ceci. Donc, ça ne se voit pas. Enfin, très légèrement. Pour tracer et découper tout mon tissu, j'ai utilisé donc un crayon comme ceci. Donc, le Frixion sous les conseils d'une amie. Tout simplement parce que quand on trace, on peut venir gommer avec la gomme ici. Et c'est impeccable, on ne voit plus le tracer. Ensuite, je me suis servi donc de petites pinces comme ceci. Donc, je m'en suis servi pas mal. Et ensuite, je me suis servi donc de tissu. Donc, le tissu à motif qui est comme ceci. Donc, il faut vous dire que je suis en part de quoi faire. Genre, je peux éventuellement faire d'autres projets avec. Et j'ai également donc du tissu uni comme ceci. Voilà, où je peux faire plein d'autres projets avec. Ça peut être plein d'autres projets hors Noël. Mais vraiment, je trouvais que le tissu imprimé allait très très bien avec. J'aurais pu utiliser du blanc. J'aurais pu utiliser du or. Et même également, voire même du vert. Mais là, le rouge tombait à pic. Donc, voilà. Et du fil également pour rester dans les coloris. Donc, voilà mon petit projet de couture. Donc, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je me suis également servi donc du fer à repasser. Parce que pour faire la petite doublure qui est ici, il fallait un fer à repasser. Et ensuite, pour que ça soit bien un rendu bien plat, je les ai repassés également à la fois à l'arrière et à la fois à l'avant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation d'un petit projet que j'ai fait vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501